C'est ce qu'on pourra faire du canyoning cette année ? Est-ce qu'on pourra aller à Corollande avec les espaces jeunes ? Est-ce qu'on pourra aussi râler à Wallivies ? Qu'on pourra refaire les parcours de Ninja Warrior à Toulouse ? Concernant les activités de cet été, vous êtes nombreux à vouloir partir, à retrouver les copains et à sortir avec les espaces jeunes. Les espaces jeunes seront ouverts cet été, y compris ceux qui sont habituellement fermés, comme Belle-Bureau et Oseville. Les animateurs, les directeurs de structures travaillent à un planning pour vous faire des propositions pour cet été, puisque le séjour a été annulé à cause du Covid-19. Mais on va vous proposer autant de sorties que possible, selon les préconisations sanitaires, parce qu'effectivement, les Wall-B ou Aqualand auront évidemment des contraintes sanitaires à respecter, et il faudra qu'on s'adapte. Mais dans la mesure du possible, vous pourrez sortir et partir à la journée avec vos espaces jeunes. Est-ce qu'on fait le bivouac cet été ? Bon, le bivouac aventure, bonne nouvelle, il aura lieu du 24 au 27 août à Pont-Pertusa, comme prévu. Voilà, donc en principe, tout devrait se dérouler comme l'année dernière, avec toutes les activités qui vous ont plu et d'autres encore. Est-ce qu'avec nos espaces jeunes, nous pourrons aller à la piscine ? Pour ce qui est d'aller se baigner à la piscine, ça risque d'être compliqué cette année, au vu des contraintes sanitaires qui sont encore en vigueur. Pour l'instant, on ne peut pas accueillir des groupes de jeunes, ni même les enfants des espaces de loisirs du Sycoval. Par contre, si ça venait à s'assouplir, et si les consignes étaient moins strictes, bien évidemment, les directeurs seront informés, et pourront organiser peut-être une sortie piscine avant la fin de l'été. Est-ce que ce serait possible de faire, à la prochaine édition du Larsen, une course de caddie ? Alors, la course de caddie, on va soumettre l'idée aux organisateurs du Larsen, c'est une bonne idée, mais par ailleurs, il me semble que l'équipe de Montgiscard, de l'espace jeune de Montgiscard, y a déjà pensé et envisagé d'organiser une course de caisse à savon, donc on va y travailler. Est-ce que pour les sauces du Larsen, on pourrait rajouter la sauce burger ? La sauce burger, pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de vous proposer de voir avec la commission restauration du Festival Larsen pour créer un atelier cuisine, pour créer de toutes pièces une sauce qu'on appellera la sauce Larsen et qu'on mettra dans les sandwiches à la prochaine édition. Et d'ailleurs, sachez qu'on travaille à un report de l'édition 2020, probablement à l'automne, alors pas dans sa forme habituelle, mais quelque chose quand même de très convivial. et j'en profite aussi pour tous vous féliciter pour votre mobilisation, que ce soit les jeunes, mais également les animateurs, les directeurs de structures qui se sont mobilisés pour que ce Larsen 2.0, l'innovance, soit possible et qu'on puisse quand même garder le lien avant de se retrouver en présentiel, physiquement, à l'automne prochain, je l'espère. Sous-titrage ST' 501